Comment prendre le métro à Paris, comment se sortir, comment le comprendre, c'est la vidéo du jour. J'ai reçu des commentaires qui me demandaient d'expliquer comment prendre le métro, c'est parfait. Pour l'occasion, je suis carrément à Châtelet-Léal, à Paris, qui est la station la plus fréquentée d'Europe. En vrai, je vais tout vous expliquer. Oui, c'est ça, salut ! Je sais pas qui c'est, la magie de filmer en public. Il y a confiance en vous les gars. Je vais vous expliquer comment marche le métro, les lignes de métro, acheter un type de transport, comment prendre le métro, comment se renseigner pour les horaires, comment prévoir ses trajets. Donc, il y a regarder sur Internet avant de partir, les horaires, et aussi comment rester informé en cas de souci dans le métro. Première question très banale, est-ce que vous savez combien il y a de lignes de métro à Paris ? Attention, il y a un piège. Allez, dites-moi tout de suite. 3, 2, 1, et non, il n'y a pas 14 lignes, mais 16 lignes. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la ligne 1 à 14, mais il y a aussi la ligne 3 bis et aussi la ligne 7 bis. Et oui, ça, il faut le savoir. Là, franchement, rien qu'avec cette info, vous êtes mieux renseigné que la plupart des Parisiens. Voilà, je vous le dis, non mais je vous le dis ! Il y a deux lignes automatiques, la 1 et la 14. Donc, concrètement, c'est une ligne qui n'ont pas de conducteur, qui avance toute seule. Et d'ailleurs, j'avais un doute, je viens de vérifier, mais il y a aussi la ligne 4 qui est automatique depuis janvier 2024. Donc, c'est un peu récent, ça fait 7 mois. Voilà, du coup, concrètement, c'est les lignes les plus pratiques, qui ont le moins de soucis, qui ont aussi le taux de métro les plus fréquents. Surtout la 14, ligne 14 qui est d'ailleurs la plus récente. Et d'ailleurs, maintenant, la ligne 14, depuis très peu de temps, peut aller jusqu'à Orly. Donc, ça, c'est frais. Maintenant, tu peux faire les trajets depuis l'aéroport jusqu'à, en vrai, ici, Paris-Centre-Châtelet. Les lignes les plus utilisées, c'est la 1, la 4 et la 9. Pour la 1, je m'y attendais. La 4 aussi, parce qu'elle traverse vraiment Paris du nord au sud. Mais la 9, j'avoue, je ne m'y attendais pas. La 1 aussi, je m'y attendais parce que c'est celle qui passe par les endroits les plus touristiques. La ligne la plus longue, c'est la ligne 13 qui fait 24 kilomètres. Et d'ailleurs, ça m'étonne pas parce qu'elle commence hors de Paris et elle se termine hors de Paris. D'ailleurs, en général, les lignes de métro circulent principalement dans Paris. Mais il y en a qui commencent et qui terminent dans Paris. D'ailleurs, la plupart commencent et terminent dans Paris. Et la ligne de métro la plus courte, c'est la 3 bis 4 stations. Elle est hyper timide. Je ne sais pas pourquoi elle a été faite. Ça pourrait être intéressant de rechercher et de savoir pourquoi elle existe, en vrai. D'ailleurs, quand vous vous baladez à Paris, les bouches de métro sont hyper reconnaissables. De sorte à ce qu'on les repère de loin. Elles ont toujours ce panneau métropolitain avec le panneau, le nom de la station et ensuite les escaliers pour descendre. A chaque bouches de métro, vous avez le plan avec tous les métros. Et d'ailleurs, en fait, tous les réseaux RATP. Donc métro, tramway, RER. RER, c'est les trains régionaux. Tramway, c'est des trains d'extérieur qui font tout le tour de la ville. Et les métros, c'est vraiment pour traverser la ville. D'ailleurs, on va prendre le métro ensemble. Comme ça, vous saurez vraiment comment le prendre. On commence tout de suite en descendant. C'est parti, on descend dans le métro. Et là, l'expérience commence. Bon, voilà, vous arrivez ici. Vous ne pouvez pas passer. Ce n'est pas gratuit parce qu'il y a des tickets ou des navigos à prendre sur ces guichets ici. Voilà, ça ressemble à ça. Ici, c'est pour les navigos, donc pour les recharger. Et là, vous avez des guichets plus pour tout le monde avec toutes les langues pour acheter votre ticket. Donc voilà, on va dire que je suis un petit touriste. Je touche l'écran. Si je n'ai pas de navigo, hop, je clique ici. Et ensuite, je vous choisis ce que je veux. Les tickets, les forfaits, les tickets pour aller à l'aéroport. En général, on prend un petit ticket. D'ailleurs, ça marche pour tout. Métro, RER, bus et tram. Et ensuite, vous choisissez tarifs plats en général. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut délivrer sur un pass plutôt que sur un ticket en carton. Moi, ce que j'ai, c'est un navigo au mois. C'est un navigo que je paye tous les mois 86 euros. Maintenant, ça coûte 86 euros par mois. Donc on peut prendre tous les transports en illimité tous les jours. Du coup, voilà, ça, c'est pas mal. Et il y en a aussi qui le prennent à l'année. Moi, quand j'étais étudiant, je le prenais à l'année parce que c'était moins cher et qu'il y avait des offres étudiants. C'est ce qui s'appelait le pass imaginaire. Donc le pass imaginaire, c'est pour toutes les personnes qui sont scolarisées, en fait, à Paris et aux Îles-de-France. Et si vous venez pour un week-end, une semaine, vous avez les passes semaine, vous avez les passes week-end. Et si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites et tout, prenez un pass liberté. C'est-à-dire que le pass est connecté à votre RIB et vous payez seulement quand vous passez le ticket. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, quand vous descendez dans le métro, vous avez ces deux écrans qui donnent des infos. Donc là, c'est les lignes que vous pouvez prendre et quand est-ce que le métro arrive. Donc là, concrètement, si je veux prendre la une, le prochain métro, il est tout de suite. Donc je vais le rater. Donc celui d'après, il est dans 4 minutes. Vous avez aussi les infos de trafic. Mais bon, je ne vais pas vous mentir. Ça, je ne le regarde jamais. On ne va pas se mentir. Infos de trafic, je m'en fous un peu. Par contre, dès que je descends, c'est très cool de savoir quand est-ce que le prochain métro arrive. Et voilà. Donc moi, comme je vous dis, j'ai le Navigo sur mon téléphone. Le Navigo mensuel. Je passe ça ici. Hop. Et je passe. Et voilà. Je suis dans le métro. Vous savez, vous êtes un vrai parisien. Je vais prendre une station pour vous montrer aussi comment ça se passe sur une station. Et surtout, comment je fais pour sortir au bon endroit, etc. D'ailleurs, on va dire que je vais prendre la ligne 14. Et bien, en fait, juste à suivre les panneaux de la ligne 14. Quand je descends les escaliers et que je suis à un croisement. Hop. Là, je suis à un croisement. Ligne 14, on suit la flèche. Hop. On avance. On arrive là-bas. Ligne 14, on voit que c'est à gauche. Hop. La ligne 4, elle est à droite. Je vais la ligne 14, donc je tourne à gauche. Et là, j'entends de la musique. Est-ce qu'on va croiser un musicien ? Ah oui, il y a un musicien. Let's go. Bref, nous, on va aller à la ligne 14. Donc, on cherche les panneaux de la ligne 14. Et en gros, ça, c'est les terminus. Terminus d'un bout d'un autre. C'est la ligne 14 dans Châtelet. Comme je vous ai dit, c'est la plus grande station d'Europe. Donc, ça peut être très long. C'est super long. Franchement, j'ai pris la pire station pour le faire. Mais au moins, avec moi, vous aurez fait le plus dur. Mais là, regardez, encore ligne 14. On tourne à droite. On tourne à droite. On prend les escaliers. On y arrive. Je vous promets qu'on y arrive. C'est vrai que je peux comprendre que ça peut être un peu déroutant quand on ne connaît pas Paris. Mais là, je vous ai montré l'exemple le plus dur, vraiment. Et là, c'est le moment du choix final. Donc, à droite, Saint-Denis ou à gauche, Orly. Comment on fait pour savoir quelle direction on prend ? En fait, ça se fait avant de partir de chez vous pour regarder son trajet. Donc, c'est soit... Moi, j'utilise beaucoup Google Maps. Il y a pas mal de gens qui utilisent CityMapper. Mais il y a aussi l'application IDS Mobilité. Donc, moi, par exemple, je vais aller à Saint-Lazare. Et bien, Saint-Lazare, c'est direction Saint-Denis. Vous voyez, il y a la flèche qui descend vers Saint-Lazare. Donc, c'est Saint-Lazare que je dois prendre. Je vais aller de l'autre côté pour vous montrer vers l'aéroport. Là, voyons, par exemple, je vais aller à Olympiade. Et bien, en fait, il faut que je prenne la 14 direction de l'aéroport. Même si je m'arrête pas à l'aéroport. En vrai, c'est très simple. Je suis en train de gêner tout le monde. Je suis devant les panneaux et tout. Ça me fume. Mais c'est pas grave. Moi, je fais tout pour le contenu. Tout pour vous. Et là, c'est pas mal. Regarde, on a la vue des métros qui partent. Hop là ! T'as une 14 qui part. Quand on arrive sur la station, on a les panneaux qui nous disent dans combien de temps le métro arrive. C'est des grands écrans comme ça. Et donc là, le prochain, il est dans 2 minutes. Et celui d'après, dans 4 minutes. D'ailleurs, sur les stations aussi, il y a les plans pour se repérer si on n'est pas sûr, si on veut vérifier sa direction. Voilà, ça, c'est quand même très pratique. Et du coup, là, vous avez le RER, le métro et le tramway. Nous, on est dans le métro. Et le RER, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les trains régionaux. Donc, c'est les trains qui vont vraiment jusqu'en banlieue, mais qui passent par Paris. Faites gaffe aux Big Pocket dans Paris. Surtout, il y a une touristique comme ça, la 14, la 1. Pour faire attention. Eh, si, il y a une 14, donne bien. Là, on est vraiment dedans. Là, on est dans la vraie vie de Paris. Ça me fume. En tout cas, là, on est à Châtelet et on est sur la Saint-Lazare. En gros, c'est très simple de suivre parce que la station à laquelle on est clignote. Et voilà, on est sorti, on a pris le métro ensemble. Parfois, vous avez plusieurs sorties. Un, deux, quatre, six, en fonction d'où est-ce que vous êtes. Par exemple, moi, mon appui, elle m'a dit de sortir sortie une cour de rhum. Eh bien, je suis la sortie une cour de rhum. Donc là, pour cour de rhum, l'escalator, sortie une. Hop, eh bien, on suit ici. Et vous voyez, plus ça avance, plus ça se précise. Sortie cour de rhum. On commence à voir la lumière. Ça sent bon, cette histoire. Ah, mais ils ont refait l'escalier. Je suis mort. Regardez ça, comme il est tout propre. Et voilà, on y est. Vous savez, à présent, comment prendre le métro. C'est pas magnifique, ça ? Saint-Lazare. Et là, on est sorti à la bulle, du coup, de Saint-Lazare. Cour de rhum. Regardez ce qui se passe. Vous êtes prêts ou pas ? What the fuck ? On est où, là ? Voilà, ça, c'est pareil aussi. Les events, des trucs. Maintenant, vous savez prendre le métro. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit comment rester informé. En temps réel, il y a un truc hyper génial. C'est les comptes Twitter des lignes de métro. C'est-à-dire que, je ne sais pas, tu es sur la 13. Et tu as entendu parler de soucis sur la ligne. Tu tapes « Métro ligne 13 » sur Twitter. Et tu as les infos en temps réel. Ça, c'est génial, vraiment. Je ne comprends pas pourquoi c'est Twitter qui est le plus précis pour ça. Si vous n'avez pas Twitter, allez sur l'application IDF Mobilité. Il y a toutes les infos aussi en temps réel. Mais le truc, c'est qu'ils utilisent Twitter. Vous aurez les infos après Twitter. C'est moins en temps réel. Mais bon, c'est toujours pratique. Je ne sais pas combien de temps il y a de décalage. Mais voilà. En tout cas, maintenant, vous savez tout sur le métro. J'espère que Luboun... Je crois que c'était Luboun, la personne qui m'avait demandé ça en commentaire. J'espère que maintenant, tu sais prendre le métro. Et que ça a aidé beaucoup de monde. Je pense que la vidéo aura aidé beaucoup de monde. Et qu'elle fera pas mal de vues. Voilà, si vous ne me connaissez pas, moi, c'est Brian. J'ai commencé à faire des vidéos pendant que j'étais étudiant. Maintenant, je ne suis plus étudiant et je montre ma vie de jeune à Paris. Abonnez-vous parce que je suis le plus déter de ma génération. Et que désormais, je suis là deux fois par semaine. Si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper la prochaine vidéo. Parce que moi, je filme tout. Parce que l'ascension, on la fait ensemble. Sous-titrage ST' 501